Alors nous allons voir ensemble comment on a failli avoir construit cette pièce de façon méthodérée. En construvant une pièce, la première question à poser c'est « Quelle est sa fonction ? » La première question c'est « Quelle est le procédé de fabrication ? Comment on va la réaliser ? » Alors si je fais une nouvelle question, c'est un plastique. Donc voilà ce que je vais faire, j'ai fait un « Geeklyme » et je vais appeler « Transcleres ». Donc je suppose que c'est un « Geeklyme » qui s'appelle un « Geeklyme » qui s'appelle « Geeklyme » Donc ce set particulier, que s'appelle « Transcleres », il va regrouper les références qui relient ta pièce avec les pièces voisines. Ok. Ce gros plan de référence s'appelle « Scleres ». Alors qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment je vais regrouper cette référence ? Comment je vais créer cette référence ? Alors je vais créer un « Excuse » sur un plan de référence et je vais dessiner seulement les références qui relient ma pièce à ce niveau-là. Ok. Alors on va regarder qu'il y a ce cercle. Il y a un autre cercle. Et une droite qui revient les deux. Je vais construire comme élément de construction. Alors, en fait, c'est de cercle. Je le vois très bon. C'est de cercle. Le diamètre. C'est de cercle. Je pense que même. Ok. Aussi cette ouverture qu'on voit aussi. Cette ouverture aussi, c'est une autre personne. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer une droite pour faire une référence pour cette ouverture. Et je vais limiter la pièce. Je vais en fait couper la pièce. Je vais partir. Ici. Ok. J'ai écrit une référence pour un truc de plan. Ah, on va chercher cette ouverture. Alors, parce que si je veux modifier l'organisation de cette ouverture, alors je peux utiliser cette ouverture. Je peux juste une comprendre pour fixer la défense de l'esprit. Dans la même chose ici, une droite qui ouvre cette ouverture. Et une chaîne. Il reste des deux sociétés. Et c'est un peu de la couleur. Je vais la comprendre. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, on fait la distance pour la distanciation. Normalement, la pièce. Je l'ai réalisé. Je l'ai écrit. Le référence pour la pièce. les références priori de ma pièce a son entournement avec les contrats processeurs. Alors pour, ça serait mieux fixer ce design. Alors, c'est pour ça, je suis sûr qu'il y a tout ça. Je peux le mettre à la fin. Et peut-être que j'ai vu 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 que j'ai vu. Et la position de c'est, en fait, l'augmentation de ces deux directions, en fait, c'est la contrainte d'ordre d'en faire un autre. Ok. Maintenant que je vais faire, je vais créer ce qu'on appelle dans l'XKey, dans l'XKey, les Output Pictures. Ok. Les Output Pictures, ça veut dire que c'est un deuxième cri à l'intérieur de l'XKey que je veux utiliser comme des références indépendantes de l'XKey. Comme des références indépendantes de l'XKey. Alors, je veux ça que ce soit une zone qui est indépendante de l'XKey, une référence indépendante de l'XKey. Je veux dire, par exemple, l'XKey, une références indépendante de l'XKey, une références indépendante de l'XKey. Et là, je vais faire la même chose pour l'XKey, si j'ai besoin de... Je vais dire, par exemple, très vite. Alors maintenant j'ai les références, en fait j'ai maintenant les géants écrits fonctionnels de ma pièce. Donc tu vois cette logique, je commence par créer les références des formes fonctionnelles de ma pièce. C'est eux qui vont contrôler toute la construction en fait. Alors je te rappelle, j'ai dit qu'au début avant de commencer la construction, c'est de poser la question c'est quoi le fonctionnement. Alors cette scolette représente le fonctionnement de ma pièce. La deuxième question c'est c'est quoi le mode de réalisation. Je vais créer un autre site biologique, mais ce processus je vais l'appeler non-infaturing. Ce nouveau site biologique va contenir les références dépendant du mode de fabrication. Donc là en fait je vais créer aussi toutes les explications reliées au mode de fabrication. Par exemple, je vais dire que, par exemple comme exemple exemple de référence, le plan du juin. Ou bien d'affecter un corte taux d'obtention au plan du juin lorsqu'on est parlant d'une pièce assez compliquée. Nous pouvons parler de la direction d'affectation. Donc la direction du dépouille. Alors je peux par exemple, commencer à créer la direction du dépouille. J'ai créé une machine pour une réalisation. Le plan, je peux choisir, je peux choisir l'origine de la scolaire. Pour la direction, je peux choisir le plan de la scolaire. Et puis là, je peux choisir, je peux choisir, de la scolaire. Alors c'est plutôt une grosse 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 grosse. C'est bon, c'est que là, je peux choisir l'origine de la scolaire. Ok. Aussi de même, je vais créer le plan de joint. Bon, cette pièce, je suppose que le plan de joint serait le plan qui est signifié. Alors, pour le moment, je vais créer le plan de joint comme le plan de cette sphère. Je vais créer le plan de joint, je vais créer le plan de joint, je vais créer le plan de joint. Ok. Maintenant, je peux commencer la création de mon pièce. Je commence par créer les formes fonctionnelles. Après, les formes fonctionnelles, les formes qui ont un fonctionnement externe à la pièce. Ok. Après, je passe à créer les fonctions internes. Alors, les fonctions externes, c'est ce scélindre, c'est cette ouverture de mon liste. Et les fonctions internes, les unités, la sphère des fonctions internes, c'est la sphère qui relient les deux scélindres. Ok. Donc, on va se protéger le pouvoir, etc. Ok. Alors, je devrais me redonner mes pièces, mes ensembles. J'ai une autre plateforme baguette, parce que, logiquement, le part baguette va défendre des références du process, aussi va défendre des références du consommant. Et les références du process, eux aussi, vont défendre des références du consommant, des références du consommant. Alors, je commence à créer les premières formes. Je choisis un esquisse. Ok. Je vais commencer par créer ce petit-là. En fait, on vient à la forme qui va se protéger la pièce voisine, qui sera liée ici. Je ne sais pas si c'est quoi effectivement, mais en fait, on peut reconnaître le travail. Alors, je peux choisir quoi comme plan de piscis ? Je peux choisir la scolaire. Je vais procéder cette arête. Je ne peux pas la voir parce qu'elle est à ce qu'elle est autour de la même façon de ce qu'elle fait. Je ne sais pas plus de moins qu'elle soit ici. J'ai vu qu'elle soit dans le travail. Je vais procéder à l'ongruement et utiliser cette arête comme des rastres pour la crée de l'espérance pour la crée de l'espérance. Alors, ce que je veux faire, par exemple, c'est juste une arête. Je vais procéder à l'espérance pour la crée de l'espérance pour la crée de l'espérance pour la crée de l'espérance. C'est très important de nommer. La nomination de vos fonctions et vos restaurants se prédera à réfléchir. Il t'aidera un autre jour pour modifier ta construction facilement, pour comprendre ta construction. Et même, ton collègue aussi, lorsqu'il va voir cet arbre des fonctions, il va le comprendre grâce à ses éléments significatifs. Alors, je continue. Je vais créer, par exemple, une exclusion. On peut créer une exclusion après un trou. Ok, ça c'est possible. Parfois, si c'est la meilleure, on va l'espérer. Et parfois, il suffit de payer un espérance très épais. Ok, un tube, ok. Alors, je vais créer une quickness. Donc, ça va bien mener là, ici. Et voilà. On va l'espérer. Maintenant, pour l'ouverture. En basse de la crée 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 de la crée. On va suivre le plan de l'espérer. Et un projet de même sur Ponto. Et on va continuer à travailler sans le background. Donc, je vais faire une question de ceci comme une référence. C'est la ligne de construction. Et je veux que c'est une droite... Ah, bien, vous pouvez aussi... Je vais aussi faire peur. Ah, vous venez peut-être projeter la direction... cette droite, la direction, la direction, la ligne de l'espérer. Enfin, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse pas. Voilà. Et d'après cette projection, je peux... Je peux l'utiliser... Voilà. Je peux la rendre comme un meilleur standard. Voilà. Donc, ça se fait attention. Et je peux utiliser cette... Cette exquise... C'est... C'est... Quatre... Ah, deux. Trois, trois, trois. Et je peux utiliser cette... C'est juste... Pour créer... L'ouverture de l'extrême. Enfin, moi, je vais faire ça. Je vais mettre... My World X. Ok. Et je vais créer une... C'est-à-dire... Avec une few points. Pour prendre ça... Pour prendre ça... Pour prendre l'ouverture. Alors... Qu'est-ce que je peux faire... Pour avoir... La même coque ici... Tu peux relier la poche... Par une fonction... À... À... À cette coque... À ce qu'on s'appelle de l'objectif. C'est ça. Ok. Maintenant, je vais... Exactement, j'ai besoin. Euh... À la suite. Ok. J'ai besoin de prendre en considération... Le mode de réalisation. des spécifications de l'injection testique. Alors dans ce cas, peut-être qu'il sera mieux d'essayer une épaisseur, qu'est-ce pas ? Et de même, je peux checker hier aussi un angle pour l'angle du détour. Je vais reprendre les deux deux correspondants. Ces deux paramètres, je vais les mettre, je vais les copier et copier ici dans ce processus 7 qui répondent les particularités ou bien les références, les spécifications, les paramètres du processus d'injection testique. Alors, maintenant, si je veux avoir une épaisseur constance, que relier les épaisseurs ? C'est-à-dire, par exemple, le relier avec un premier à cette épaisseur. OK. Maintenant, avant de passer à réaliser la forme de l'autre anneau et de l'autre célèbre, je vais continuer celui-là. Je vais continuer à créer les épouilles et les congés. C'est-à-dire, par exemple, les congés de l'épaisseurs, je vais essayer de passer à l'épaisseur. Alors, je vais faire un petit peu de l'épaisseur. C'est-à-dire, par exemple, un petit peu de l'épaisseur. C'est-à-dire, par exemple, un petit peu de l'épaisseur, un petit peu de l'épaisseur, un petit peu de l'épaisseur, un petit peu de l'épaisseur. En fait, je ne pense pas avec la défaut. Alors, je veux que cette géométrie soit invariable. Je peux aussi dire à Katia que le parsing plane, au niveau de l'épaisseur, le neutral plane. Je veux que les deux fassent, je veux une défaut dans les deux directions. Je veux que les deux fassent, je veux que les deux fassent. Pour que les deux fasses prennent pour toute façon de déménager la seule haute. Com slate ? Maintenant, que j'ai plus de la valeur que j'ai été repris, Donc maintenant je vais passer au congé, peut-être que je vais avoir des congés sur toutes les arrêtes, sauf au niveau du plan du vent. Donc il y a une méthode pour discuter toutes les arrêtes, pour utiliser une recherche, c'est la recherche de l'enfance. Je peux lire topologie, quelque chose de topologie. Je peux voir ici que dans ce pochon, je peux faire des recherches. Topologie Point Edge, Volume Screen, SCR, Screen. Ok, maintenant il va nous chercher toutes les arrêtes visibles dans l'écran. Je vais faire ça. Je peux utiliser la flash row pour retrouver ma culture, mon essai. Et voilà, toutes les arrêtes. Je n'ai pas besoin de référence. Je les ai besoin que de 3D. Là j'ai une prise solide. Voilà, je vais faire ça. D'accord. Maintenant, je vais enlever les arrêtes, dont je n'ai pas besoin. Voilà, il y a mal de coucher toutes ces arrêtes. J'enlève les arrêtes pour l'extension. Alors. Donc maintenant ça c'est bon. Je vais commencer la grande, le congé. Et je pense qu'il y a un crash, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, ce sera très pratique. Ça t'aidera à mieux gérer ta pièce, de rassembler toutes ces fonctions qui participent à assurer une fonction technique, une seule fonction technique. Alors, je vais rassembler tous ces arrêtes. Et je vais dire que je veux des nœuds, je vais faire un niveau bas. Ok. Ok. Et je veux des nœuds comme nœuds, je vais faire un niveau bas. Et je vais faire un niveau bas. Ok. 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 Maintenant, pour refaire la même chose, je ne peux pas le refaire manuellement. Je vais faire des copies. Je vais créer une copie de ce corps. Ok. Et le coller dans la pièce. Ok. Et ce corps, je vais l'ajouter. Bon, je peux le modifier à très l'ajouter. Alors, qu'est-ce que je dois modifier pour avoir la même chose, mais avec ses rebonds. Ok. Avec le tirement. Alors, dans l'expérience, dans l'inаменément qu'au nœud, je vais utiliser. Je vais prendre la position sépị, 70 accummici ou 50ématifs. Il y a notre February 1, donc on va travailler avec les axes. Et la même chose de ce cas je veux dire avec les axes. Cette position sépivre avec les axes, Ok. Pour l'ouverture, je vais l'aligner, pour un moment, à l'autre, à, je vais laisser un petit peu de... ... ... ... ... il y aura un... à l'hôpital... et je fais pas ce qu'il y a un aneur pour nous il y a des lieux, un aneur, un autre, un aneur 2 1 et le reste, il y a un pètre Est-ce que j'ai n'importe quoi, etc. Ok, je vais ajouter survival à la pièce, donc un part body, avec le fonctionnement. Ok, maintenant j'ai les geométries, les geométries fonctionnelles. Maintenant, je passe à créer les geométries responsables des fonctions internes. Ces fonctions internes de la pièce, c'est la geométrie qui va relier, si vous avez un peu de paquet de la pièce. Et cette touche est très grande. Et on va faire un peu plus grand. Foutil, quelques fois. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Okay. Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. Okay. 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 Okay.